Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 tenues, 10 minutes, si j'y arrive, la dernière fois j'ai dépassé 2 minutes. Donc je rentre très vite dans le vif du sujet. Je fais juste une parenthèse pour le marché de Noël, pour vous remercier de nous avoir écrit concernant l'estin, de nous manquer 2 exposantes. On a tout, l'équipe est au complet, on vous prépare une belle fête, donc restez à l'écoute. Et puis si vous êtes disponible le 28 novembre, venez nous voir, ça sera à la salle des fêtes qui est rue de Gonra à Bassin. Alors, je commence aujourd'hui avec une petite robe très douce, très légère, très petit prix, puisqu'elle est à 19,90 cette robe, avec des petits motifs dorés. Elle a une forme sarouelle, donc je vous la montre. Voilà, elle est, alors je regarde dans le miroir, c'est ça, vous voyez, elle est coupée en pointe un peu sur le devant, elle est un petit peu plus longue à l'arrière. Donc c'est une robe qui est facile à porter et qu'on peut aussi, pourquoi pas, porter pour les fêtes, mais elle peut se porter en journée sans aucun problème. Donc je vais carrément enlever la veste avant de vous la montrer. Je vous la refais voir, voilà, je la trouve super jolie. Franchement, 19,90, c'est vraiment très sympa comme petit prix. Donc là, j'ai décidé de la porter avec une veste qui est à moi, mais que je peux ramener demain de Lyon, puisque deux personnes me l'ont demandé, je l'avais sur moi au défilé le soir, parce que ça tient bien chaud, et deux personnes me l'ont demandé. Donc je vous fais voir, j'en ai plusieurs, j'en ai en uni, et puis j'ai en bicolore, celle-ci, donc en beige et noir. Alors elle est extrêmement chaude, parce que c'est du lapin. Alors vous allez me dire, c'est pas de la fourrure synthétique, c'est du lapin, c'est vrai. Je n'achèterai jamais une fourrure pour laquelle on tue les animaux, spécifiquement pour la fourrure. Le lapin, ben tout le monde en mange, plus ou moins, enfin ceux qui sont pas végétariens. Donc du coup, j'ai moins de scrupules par rapport à ça, puisque de toute façon, voilà, la fourrure est récupérée. Donc ces veste sont en lapin, je m'écarte pour que vous les voyez bien. Elles sont franchement hyper chaudes, elles ne sont pas doublées justement, puisqu'on récupère la chaleur. Donc elles sont à 79 euros, je pense, c'était le prix de l'an passé. Donc celle-ci, comme vous le voyez, est bicolore, beige et noir, je crois que je l'ai aussi en bicolore, rouge et noir. Mais les bicolores, je ne suis pas sûre de les trouver, par contre en uni, je peux les trouver dans différentes couleurs, en noir, en beige. Donc si vous êtes intéressé, il faudrait me faire un petit MP avant demain matin, puisque c'est demain matin que je vais aux achats et que je peux vous en ramener. Donc celle-ci, je vais les prendre plutôt sur commande. J'en prendrais peut-être une ou deux autres en plus, mais en principe plutôt sur commande, puisque ce sont des pièces un peu à part. Voilà, donc je vous redonne le prix de la petite robe, 19,90 euros. C'est une taille unique qui peut aller jusqu'au 42, 36, 38, 40, je me recule, 36, 38, 40, 42 pour cette jolie petite robe. Je reste dans les robes et je poursuis avec ce modèle-là qui est longue. Voilà, c'est une robe longue, je vous la montre, oversize, mais elle est bien faite parce qu'elle est coupée ici et du coup, on n'a pas trop de volume. Donc c'est une robe qu'on peut porter l'été, qu'on peut porter au printemps, qu'on peut porter l'hiver, avec les fameux petits soupules. Vous voyez, j'ai choisi du vert, mais j'aurais pu prendre du noir, du beige, du vert. J'ai choisi du brique, mais j'aurais pu prendre du vert, du noir, du beige. Donc elle est assez sympa cette robe, elle est donc à 49 euros et elle existe aussi dans un autre ton, avec du gris, du taupe, du beige. Voilà, je vous les montre côte à côte, vous voyez bien la différence. On a rayon de soleil, c'est chouette. Voilà, donc ces petites robes à 49 euros et donc les soupules, vous les connaissez. Ils sont à 25 euros, alors je vais vous en montrer un des pliés. Voilà, donc les soupules, vous avez la dentelle sur le bas des manches. Vous avez de la dentelle en bas, si bien que si vous avez un pull qui est court, vous avez toute la bande de dentelle qui dépasse. Et vous avez donc le petit bord en dentelle, voilà, qui peut se voir ou qui peut être sous un pull, voilà. Donc pour le moment, j'ai beaucoup de couleurs et j'en reprendrai. J'ai beaucoup de tailles standards, j'ai aussi des tailles intermédiaires qui partent du 44 au 48. Et j'ai quelques tailles encore plus grandes qui vont partir du 48, 50 et qui vont monter jusqu'au 54, 56. Sur les tailles intermédiaires, je peux vous montrer déjà les coloris que je vous avais fait voir dans une vidéo. Donc vous voyez, il y a quand même du choix. Je vais essayer de m'approcher des noirs, des briques, des roses, vert émeraude, vert kaki, taupe, moutarde, rose poudrée, corail. Il y a un rose devant un peu fuchsia, voilà, du gris perle, du gris anthracite aussi. Donc si vous voulez des coloris, vous me le dites. Et puis si je ne les ai pas là, je peux essayer de les prendre aussi demain ou dans 15 jours aux prochains achats. J'essaye d'y aller tous les 15 jours. Alors je poursuis avec une robe en laine grande taille. C'est du 46, 48 et on va aller jusqu'au 50, 52 pour ce modèle-là. Vous voyez que j'ai gardé mon suppuil dessous pour être un peu plus confortable. Mais c'est une maille toute douce. Voilà, je vous la montre. Elle est longueur genou. Donc j'ai gardé les bonnes, mais bien évidemment avec des chaussures, avec des petites chaussures plates style derby, un petit blouson. Là, moi je l'ai accessoirisé avec un collier dans les tons violets. Ce sont deux couleurs qui vont très bien ensemble. Donc vous retrouvez, vous voyez, des petites perles. Il est assez joli avec un pompon et une étoile. Voilà, le collier est à 19 euros. Je vous remontre la robe. Vraiment toute douce. Et elle doit arriver cette semaine dans les tons verts, comme celle qui vous avait été présentée au défilé. Donc la même, mais en vert, c'est la don. J'ai oublié de vous préciser le prix de la robe que je viens de vous montrer. Elle est à 49 euros. C'est de la marque Piment Rouge. Donc je vous présente maintenant des petites robes en lénage aussi, plus petite taille, parce que je vais avoir 36, 38 et 40. C'est une fabrication française. C'est une marque qui s'appelle Le Singe de Julie. C'est un lénage très doux. Les finitions sont très bien faites. Regardez, vous avez une petite ouverture pour ne pas que ça serre au poignet. Vous voyez que j'ai encore gardé mon soupule. Il va avec tout finalement au niveau de cette couleur. Et donc je vous la montre. Elle va s'adresser à celles qui aiment porter les robes un peu plus courtes. Donc là, j'ai mis un collant fin. Vous pouvez mettre un collant opaque, des bottines, des bottes, des chaussures plates. Voilà ce que ça peut donner. On est super à l'aise dedans et elles sont très très douces au porté. Donc celle-ci, dans des tons un peu fauves, c'est une taille 38. C'est celle que je porte. Sinon, en 36, j'ai ce modèle-là qui avait... Alors, l'autre est en train de glisser du cintre. Voilà. Ce modèle-là qui avait été présenté au défilé. Donc avec des couleurs. Voilà, des couleurs, des noms. Ciao. Je crois que c'est un peu... Vous voyez, un petit peu de tout. Donc comme je vous disais, Le Singe de Julie, fabrication française. Donc celle-ci, c'est une taille 36. Voilà. Je crois que c'est Ghislaine qui vous l'avait présenté au défilé. Et donc, en taille 40, j'ai ce modèle-là. Regardez comme il est beau. Super lumineux, plein de couleurs. Donc ça, franchement, c'est la petite robe vraiment sympa. Donc elles sont au prix de 45 euros, ces robes. Je vous les montre toutes les trois. Voilà. Les robes Singe de Julie, si jamais ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message. Donc taille 1, c'est celle qui a les lettres. Taille 2, c'est celle qui est imprimée un peu, on va dire, automne. Et taille 3, c'est la plus colorée. Donc ça correspond à un 40, 38 et 36. Une dernière robe avant de passer aux pulls et puis aux pantalons pour le coup. Donc c'est une robe qui est en taille 44. Voilà. Robe longue. On est super bien dedans. C'est une robe bohème chic. Je crois que je vous l'avais montrée à l'automne avec des chaussures ouvertes. Et pour le coup, là, je l'ai ceinturée. Et regardez avec des bottes. C'est super joli. À l'hiver, il n'y a aucun problème pour porter la robe longue. Là, je n'ai pas remis le petit sous-pul. Mais bon, avec le sous-pul dessus, ça va combler un peu le décolleté. Et puis peut-être vous apporter une petite finition au niveau de la... J'ai gardé... C'est l'étiquette au dos. Au niveau des manches. Voilà. Elles sont vraiment jolies, ces robes. Par contre, je vous dis le prix tout de suite. C'est 59 euros. Donc la taille, c'est 42, 44. Mais franchement, si vous êtes en 38, 40 et que vous la ceinturez, ça passe sans aucun problème. Je vais même enlever la ceinture pour vous donner le rendu que tout le monde n'aime pas. Mais même sans la ceinture, elle est jolie aussi, toute fluide. Voilà. Donc comme je vous ai dit, le prix, 59 euros. Alors j'en viens maintenant aux pulls Angora. Ceux-ci sont des pulls Angora grande taille. C'est-à-dire qu'on va jusqu'aux 50 sur ces pulls-là. Donc tout doux, Angora, vous avez des petits pulls de l'urex. Et pour le coup, moi je pourrais en faire une robe. Donc si vous êtes comme moi en taille 38, 40, 42, pourquoi ne pas tenter la robe ? On est super bien dedans. Donc on va dire que c'est un pull deux en un. Vous avez d'un côté, si vous êtes en plus petite taille, pas très grande. Moi je suis 1m67. Donc vous voyez, il est un peu au-dessus du genou. Si on la trouve trop courte, c'est vrai qu'avec un collant opaque ou les petites combinettes que je vais tenter de ramener avec de la dentelle en bas qui vont dépasser du pull, ça peut être super sympa. Vous pouvez avoir le sous-pull dessous pour combler le décolleté. La petite combinette, enfin on peut faire plein de plein d'accessoirisation. Voilà. Donc ces pulls grande taille, parce qu'au démarrage c'est quand même leur objectif, sont à 49 euros. Je vais vous montrer les autres couleurs. Et donc j'ai mis un collier de la collection Classe Attitude. Vous voyez, il a des petites perles. On retrouve un peu des carreaux. Voilà, avec donc le pompon noir et des petites pelles qui brillent. Voilà. Donc le collier est à 19. Les pulls sont à 49. Donc je porte le fuchsia. Et il existe en kaki. Il existe en bleu. C'est un genre de bleu canard. En rose poudré. Et en beige. Et si vous voulez le mettre en robe, sur les sous-pulles taille standard, j'ai un rose un peu comme ça, j'ai du rose poudré, il y a du kaki, il y a du beige. Donc on peut même faire un ton sur ton, ou on peut carrément trancher avec un sous-pulles noir. Pourquoi pas ? Surtout si vous mettez des bottes noires et puis vous changez le collant, vous mettez un collant opaque noir. Ils sont vraiment tout doux, très confortables. Autre pull grande taille qui existe en deux coloris. Petit prix, ils sont à 29 euros ceci. Donc le motif, vous pouvez le voir, c'est une panthère. Voilà, ce sont des panthères. Donc c'est du pull grande taille, en taille unique. Donc là je vais dire 46 à peu près, 44, 46, peut-être petit 48. Donc voilà, je le porte avec un simili. Et puis des petites bottines fourrées. Parce qu'on a entendu que la semaine prochaine, il y allait avoir la neige. Mais bon, c'est sur les sommets, donc la neige n'est plus très loin chez nous. Donc voilà, le simili cuir. Donc j'en ai plusieurs, il y a plusieurs modèles. Donc contactez-moi si vous êtes intéressés. Et puis donc le pull à 29 euros. Franchement, ils sont super jolis, c'est lumineux. Et puis pour celles qui n'aiment pas la couleur moutarde, vous l'avez aussi en gris. Et donc les petites panthères sont topées un petit peu. C'est un beige, attendez, je vais enlever ça pour que vous le voyez mieux. Voilà, c'est un beige un peu topé. Il est très joli aussi. Bon, le gris, ce n'est pas ma couleur. Mais ça passe très bien aussi avec un simili. Donc les pulls piment rouge panthère sont à 29 euros. Alors pour terminer ce moment mode, je l'ai dépassé les 10 minutes. Mais bon, ce n'est pas grave. Je l'ai présenté un ensemble. Alors on peut dépareiller, mais je trouve que ce serait très dommage. Donc c'est une veste longue. Les poches sont en simili. Ça rappelle un peu le pantalon. Voilà, très agréable à porter. Donc elle est un petit peu longue. Donc voilà, elle est longueur genoux. L'ensemble que je vous propose est en deux tons. Je vous montrerai l'autre ton après. Donc cette veste est assortie au petit pull. Donc vous pouvez enlever la veste et porter le pull manche un peu kimono tout seul. Voilà, et vous avez donc le collier qui est vendu avec la parure. Donc c'est un collier de tour qui n'est pas mal. Des fois, ils ne sont pas très jolis les colliers. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est assez sympa. Donc l'ensemble collier, veste et pull est à 45 euros. Sinon le pull est à 25 avec le collier. Et la veste est à 25 aussi. Donc vous gagnez 5 euros si vous prenez l'ensemble. Donc là, je vous l'ai proposé en rose. Ouais, rose. Et puis je l'ai aussi en taupe. Beige taupe. Voilà, pareil. On retrouve donc le pull manche kimono. Le joli collier. Voilà. Et la veste avec les poches. Je vais m'approcher un peu synthétique. Oui, simili-cuir synthétique. Voilà, donc 45 euros l'ensemble. Et on va dire qu'on est sur une taille. Pour le pull, je veux dire qu'on peut monter jusqu'au 42. Et pour la veste aussi, sans aucun problème. Alors, le dernier article pour aujourd'hui, c'est cette super jolie veste pour la pluie, pour la neige. Je vous la montre de dos. Déjà sur le bras, vous avez fashion. Sur le dos, vous avez la femme avec, je crois qu'elle a un para-appui. Voilà, la femme avec un para-appui. Elle est assez grande. Là, on va facilement. C'est une marque grande taille, la marque Nestlé. Donc on va jusqu'au 52 sans aucun problème. Si vous n'aimez pas le cordon blanc en bas, écoutez, vous pouvez l'enlever. Il ne sert pas forcément à grand-chose. Ou alors le remplacer par un cordon noir comme celui qui est là. On a un grand col, donc on peut vraiment monter et retourner le col. Et puis surtout, elle est extrêmement bien doublée de petites fourrures comme ça, toutes douillettes. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre l'hiver. Parce que les manteaux en laine, on sait qu'avec la pluie et la neige, ça craint un peu. Que là, pour le coup, c'est la pièce idéale quand il fait mauvais. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce moment mode vous a plu. Je ne sais pas où j'en suis au niveau minuterie. Je pense que je dois être à 14 minutes. Moi, je vous embrasse. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez quelque chose en particulier. Notamment les petites vestes en fourrure ou une couleur de soupule pour mes achats demain. Sinon après, j'y retourne dans 15 jours. Et puis écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Et en espérant que le temps ne se dégrade pas trop. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !